Est-ce que vous connaissez cet album ? Dans cette rubrique qui s'appelle Latin Spiration, je veux vous parler des artistes qui m'inspirent dans différents domaines, la musique, cinéma, mode, tout ce que vous voulez. Intro, il date de combien ça ? 1993 putain. Et là je voulais vous parler du chanteur principal de ce groupe qui s'appelle Kenny Green. Il est décédé des suites du SIDA à 27-28 ans et très jeune. C'était un super chanteur, vous écoutez la voix. Et dans cet album, c'est le premier album de R&B que j'ai acheté, avec celui de Bobby Brown, Bobby. J'étais tombé sur la chanson Let Me Be The One. Et au départ, je n'écoutais pas la musique, je voyais juste les images et je croyais que c'était des rappeurs. Et je m'éplais et j'entends des voix de gospel. C'est quoi ce truc ? C'était le nouveau mouvement du R&B, c'est-à-dire de chanter façon un peu street. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie de chanter ce genre-là. Il y a deux chansons de lui que j'adore. New Life, qui est sur le deuxième album qu'ils ont fait, le groupe intro. Écoutez surtout l'intro, ce qu'il dit en intro. Moi, c'est une chanson qui me transporte. Et une autre chanson que j'aime bien, où en fait, les gens ne savent pas trop que c'est lui, c'est quand il chante avec Will Smith dans l'album. Vous savez que tout le monde a l'album bleu de Will Smith. Il chante dans la chanson Chasing Forever. Sinon, il y a aussi la chanson Try My Love avec Shine It. C'est un peu raga, ça avait fait un hit aussi. Alors, j'ai eu l'occasion d'être en contact avec le reste du groupe et j'ai samplé notamment une de ses chansons qui s'appelle Take Your Time sur mon album Latin Jodessi. Vous pouvez écouter. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. C'était Latin Inspiration sur le compte de Marc Isla. Ciao. Ciao.